La paracha qu'on va lire cette semaine, juste avant Shavuot, vraiment à la veille de Shavuot, ça va être la parachate Bamidbar. Et vous savez bien que le fait qu'on lise une paracha ou une autre chaque semaine, ce n'est pas le fruit du hasard, tout a été réfléchi, tout a été voulu. Et Chachamim nous enseigne que les deux parachiotes qui précèdent la fête de Shavuot, elles ont été voulues. Il y a deux semaines, nous lisions la paracha de Berhukotai, la semaine dernière. Cette semaine, nous allons lire Bamidbar. Et ensuite, on va arriver de plein pied dans Shavuot. Question, pourquoi il faut absolument que Berhukotai s'attombe avant Shavuot ? La réponse est très connue, j'imagine que vous la connaissez. C'est une marée qui s'interroge et qui dit, comment ça se fait que les malédictions de la paracha Berhukotai et que les malédictions de la paracha Kitavo ont toutes les deux été dites avant une fête ? Il y a écrit qu'avant Rosh Hashanah, on lit Kitavo. Avant Shavuot, on lit paracha Berhukotai. Les deux parachiotes qui contiennent des malédictions. Pourquoi ? Comment ça se fait ? Dit l'agmara de façon explicite, je vous le dis dans les mots. Dit l'agmara, Pour que l'année se termine avec ces malédictions. Bientôt Rosh Hashanah arrive, on aimerait d'abord lire toutes les malédictions, comme ça on en finit avec les malédictions, et après on peut mettre à Tachem, commencer une nouvelle année. Pareil pour Berhukotai. On lit Berhukotai, on finit l'année avec ces malédictions, et puis on entre de plein pied dans Shavuot. Je ne vous vois pas bien, mais je pense que vous êtes en train de froncer les sourcils. Vous êtes en train de vous dire, mais quel rapport ? Rosh Hashanah, c'est Rosh Hashanah. Shavuot, ce n'est pas Rosh Hashanah. C'est l'agmara qui pose la question. L'agmara, elle dit, Shavuot, ce n'est pas Rosh Hashanah. Donc tu me dis, on lit Berhukotai avant Shavuot, pour que l'année se termine avec ces malédictions. Pourquoi ? Comme si Shavuot, c'était Rosh Hashanah. Je dis l'agmara, in. Oui. Quelle Rosh Hashanah ? Non ? Mais vous allez voir que vous n'avez pas tort. Atseret n'ami Rosh Hashanah, il dit nan, ou be atseret al perot a ilan. Atseret, c'est le moment dans lequel les fruits commencent à devenir mûrs, ils commencent à mûrir. Et donc, c'est à ce moment-là qu'Hakadosh Baruch Hu va décider qu'est-ce qui va se passer avec les fruits ? Est-ce que les fruits vont être bons ? Est-ce que les fruits ne vont pas être bons ? Donc, Atseret, c'est une forme de Rosh Hashanah. Donc, pourquoi on lit nécessairement la parashat de Rosh Hashanah avant Shavuot ? Pour accomplir ce qui est écrit, Tichre Shana, Vekillotea. On en finit avec les malédictions, et puis comme ça, après, on peut ouvrir une nouvelle page des Rat Hashem, une page de bénédiction. Question qui se pose. Si vraiment, on voulait Tichle Shana Vekillotea, accomplir cet adage-là, ce passuk, Tichle Shana Vekillotea, on aurait dû dire, après Berkoukotay, entrez dans Shavuot. Pourquoi il y a cette parashat de Bamidbar qui fait écran entre les malédictions et Shavuot ? On a l'impression ici qu'il faut qu'il y ait une interruption, qu'il faut qu'il y ait quelque chose. Pourquoi ? Pourquoi il y a besoin de cela ? Tosfot pose la question à Siret Megillah, et il dit, vous savez pourquoi ? Parce qu'on veut malgré tout qu'il y ait une interruption. On ne veut pas immédiatement entrer de la malédiction à la fête de Shavuot. On veut qu'il y ait une interruption, une parashat dans laquelle il n'y a aucune malédiction, et puis comme ça, on peut se reposer un petit peu des malédictions, et on peut entrer dans la nouvelle année, Shavuot, sur une note positive. Donc, on a déjà compris pourquoi, avant Shavuot, il fallait qu'il y ait la parashat de Bamidbar. Pourquoi ? Pour ne pas chasve shalom, qui est les malédictions, et juste après qu'on entre dans la fête de Shavuot. On va se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas par hasard aussi une autre raison ? Ensuite, on va essayer de comprendre d'une façon plus générale. Est-ce qu'il y a un point commun entre la fête de Shavuot et entre parashat de Bamidbar, qui est la parashat, qu'on va lire, Bezrat Hashem, ce Shabbat ? Quand on va commencer à lire la parashat de Bamidbar, on va lire tout un sujet qui, a priori, est incompréhensible. On a du mal à comprendre pourquoi la Torah, elle fait de ça tout un plat. Comment les shvatim, les tribus, doivent se trouver, doivent se situer ? Et la parashat, elle nous parle des drapeaux, les dgalim. Chaque tribu, elle devait avoir son drapeau. Et la Torah nous décrit exactement où est-ce que chaque tribu doit se trouver, chacune avec son drapeau. On a l'impression ici, je ne sais pas, on n'attend plus que la Marseillaise ou la Tigva, on a l'impression que les bnés israéles, ils étaient avec leur drapeau, et que c'était quelque chose d'important. On a l'impression qu'on a ici des armées, là, chacune avec son drapeau. La question qui se pose, quel rapport entre ces drapeaux ? Pourquoi les drapeaux, c'est quelque chose de tellement important ? Or, vient Rachid et dit, vous savez, les drapeaux, ce n'est pas n'importe quoi. Chaque tribu avait un drapeau d'une couleur particulière. Et qu'est-ce que cette couleur rappelait ? Elle rappelait la pierre qui se trouvait sur le éphod du Kohen-Gadol. Vous savez que chaque pierre, elle représentait une tribu. Donc chaque tribu avait un drapeau qui ressemblait un petit peu à la pierre qui se trouvait sur le éphod du Kohen, le rochène du Kohen-Gadol. On a l'impression ici que les drapeaux, ce n'était pas n'importe quoi. Les drapeaux, ils étaient censés rappeler quelque chose d'important. Mais quoi ? Le Ramban rapporte que chaque drapeau, il avait aussi une forme particulière. Et elle commence à décrire, c'était quoi la forme de tout un chacun ? Réhouven, par exemple, il y avait la forme des Doudaïm, les fameux coquelicots. Yehuda, qui a été comparé au lion, il y avait un lion sur son drapeau. On voit que les drapeaux n'ont pas été simplement choisis de façon aléatoire, mais on voit que chaque drapeau avait visiblement un sens. Et la question, quel est le sens de ces drapeaux ? Qu'est-ce qu'il y a de particulièrement important dans ces drapeaux ? Viennent Chachamim et disent quelque chose d'intéressant. Il y a un Midrash dans Midrash Rabbah qui dit la chose suivante, je vous lis dans les mots. Au moment où l'Hakadosh Baruch Hu est venu sur le Hach Sinai, il y a 22 000 anges qui sont arrivés avec l'Hakadosh Baruch Hu. Au moment du Hach Sinai, au moment de la révélation. Et il y a tous les Amasouim, d'galim, d'galim, qui ont été tous rangés comme ça, avec des drapeaux. Chaque an avait son drapeau. Quand les Bnei Israël ont vu des anges comme ça, avec des drapeaux, ils se sont dit, mais nous aussi on veut comme ça, être ordonné selon des drapeaux, être compartimenté de façon précise. Nous aussi on a envie. On aimerait bien nous aussi. Et après le Midrash, il dit, Amar le Hakadosh Baruch Hu leur a dit, ce que vous voulez, vous voulez des drapeaux. C'est ce que vous demandez ? J'accepte. J'accepte à vous aussi de vous donner des drapeaux. Miad au-diya Akadosh Baruch Hu otam l'Israël, Vamar le Moshe, l'echase otam galim, que le Moshe n'est à vous. Donc Hachem dit à Moshe Rabbeinu, écoute, si ce qu'ils veulent c'est des drapeaux, on va leur faire plaisir, on va leur donner des drapeaux. Donc d'où les drapeaux sont provenus ? D'une envie de la part du peuple juif de ressembler aux anges. Les anges, eux, ils sont venus avec des drapeaux comme ça, en faisant beaucoup, beaucoup de bruit. Eh bien, nous aussi, Ami Israël, on veut être avec des drapeaux. Hachem dit, si vraiment vous voulez des drapeaux, j'accepte. C'est quoi ces drapeaux ? Comment ça se fait qu'ils aient tellement voulu des drapeaux ? Je ne sais pas, vous, j'imagine que si je vous dites, vous pouvez me demander quelque chose, je vous le donne, vous me demanderez tous, enfin, drapeaux. Et puis si un jour, Akadosh Baruch Hu vous dit, voilà, ce que tu veux, qu'est-ce que vous voulez tellement des drapeaux ? En dehors de ça, il y a écrit dans le Midrash, Midrash Tannchouma, cette fois-ci, le Midrash, il dit la chose suivante. Au moment où Akadosh Baruch Hu a voulu donner des drapeaux aux tribus, et dire, voilà comment chaque tribu doit être située par rapport au Bétamigdash, au Mishkan, à ce moment-là, il y a écrit que Moshé Rabbeinu, il s'inquiétait. Il dit à Akadosh Baruch Hu, mais non, Hachem, ils vont se disputer. Lui va vouloir tel drapeau, lui va vouloir tel drapeau, lui va vouloir être au nord, lui au sud, lui à l'ouest, lui à l'est. Si tu lui dis à lui qu'il doit être à l'est, il voudra être à l'ouest, il lui dit à l'ouest, il voudra être à l'est. Bref, ils vont se disputer. Les gens, c'est très important pour eux, leur place. Alors, tu vas maintenant commencer à mettre du bal à gale, c'est pas bien. C'est pour ça qu'Hadosh Baruch Hu lui a dit Moshé, ne te mêle pas. On n'a pas besoin de toi pour mettre de l'ordre ici, on n'a pas besoin de Gennennet. Pourquoi ? Il dit au moment où Yaakov allait mourir, et au moment où on devait prendre son corps et l'amener de Mitzrayim en Eretz-Israël, à ce moment-là, Yaakov a dit au béni Israël voilà comment vous devrez vous trouver autour de moi. Il écrit dans le passouk Ils avaient un ordre très précis. Donc, dis Moshé Rabbeinu Akadosh Baruch Hu, de quoi tu t'inquiètes ? Ils commencent à se disputer, mais non. Ils sont déjà habitués au fait qu'il y ait un ordre. Et c'est quoi cet ordre-là ? C'est l'ordre. Yaakov Avinu, il leur a déjà donné un ordre, il leur a déjà indiqué un ordre. Il leur a déjà dit que quand on fait des choses importantes, il faut être selon un emplacement très précis. Donc t'inquiète pas, ils ne se discuteront pas. Et à nouveau, ce qui va nous intéresser, c'est de comprendre quelle est ici la nature du dialogue. Pourquoi Moshé Rabbeinu s'est inquiété ? C'est quoi la réponse que Akadosh Baruch Hu va donner à Moshé Rabbeinu ? Et c'est un sujet qui est a priori extrêmement intéressant. J'ai entendu du Rav Blikstein, il a donné une explication très jolie, je voulais partager avec vous. C'est quoi exactement un ange ? Un ange, c'est un être qui a une mission très particulière, très précise. Rahamim nous enseigne que Akadosh Baruch Hu donne une mission à un ange. Ça n'existe pas un ange qui a deux missions à jouer sur terre. Quand il y a un ange auquel on donne une mission, c'est cette mission et voilà. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, lorsque les anges sont venus auprès de Abraham Avinu, l'un était censé lui annoncer la bonne nouvelle, l'autre était censé le guérir, etc. Eh bien, il y a trois anges qui sont venus. On n'aurait pas pu envisager qu'il y ait un seul ange qui soit capable de jouer les trois rôles ? Non. Chaque ange a une mission à jouer. Lorsque les anges sont descendus avec Akadosh Baruch Hu pour donner la Torah aux âmes israélites, à ce moment-là, les anges ont vu quelque chose, les bénis israélites ont vu quelque chose de très particulier. Ils ont vu il y a 22 000 anges, il y a 22 000 drapeaux. C'est quoi l'emblème du drapeau ? C'est quoi le rôle du drapeau ? Le drapeau, c'est l'identité. Chacun a une identité différente. Moi, je suis français. Moi, je suis israélien. Moi, j'ai un rôle à jouer dans ma vie. Quand les bénis israélites ont vu que les anges avaient chacun un autre drapeau, ils ont compris, ah, les anges, ils ont tout un chacun, un rôle particulier à jouer et un rôle qui leur est personnel, qui leur est singulier. Chaque ange a son rôle à jouer. Et à ce moment-là, les bénis israélites se sont dit, eh bien, nous aussi, on aimerait. Nous aussi, on aimerait ne pas être fondus dans la foule, ne pas devoir jouer des rôles qui ne sont pas les nôtres, pouvoir connaître tout un chacun, c'est quoi notre rôle. On aimerait servir à Kadosh Baruch Hu avec notre particularité. Et c'est la raison pour laquelle on aimerait avoir, nous aussi, des galines. Chacun a ses traits de caractère. Chacun a ses qualités. Chacun a ses défauts. Et vous remarquerez, il y a des gens qui sont plus intelligents que d'autres. Il y a des gens qui sont plus idiots que d'autres. Il y a des gens qui sont plus généreux que d'autres, de façon naturelle. D'autres qui sont plus radins. Il y a tout type de personnes sur Terre. Tout type de comportements qui peuvent exister sur Terre. Et chacun a été créé à sa façon. Le problème qu'on a souvent, c'est qu'on essaye d'imiter. Moi, j'aimerais imiter tel rave. Lui, il aimerait imiter tel chanteur. Et puis, quand on imite l'autre, déjà, on ne joue pas notre rôle. Déjà, on n'est pas dans notre élément. On est complètement à côté. On ne peut pas se réaliser de cette façon-là. Les anges ont chacun un rôle, chacun son apparence, chacun son visage, chacun son drapeau. Ils sont différents. Le Havisraël, il a aussi chacun un visage différent. Il a chacun un trait de caractère différent. Et ce qu'il a exprimé à ce moment-là à Kadosh Baruch Hu, on aimerait, à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, que tout nous indique à tout un chacun quel doit être notre rôle à jouer. Qu'on soit capable d'accomplir notre mission sur Terre de la façon la meilleure. Et c'est la raison pour laquelle le Havisraël a demandé à ce moment-là à Kadosh Baruch Hu d'avoir des galim. Nous aussi, on aimerait savoir qu'est-ce qu'on est, quelle est notre identité exactement. Telle chevette, telle tribu, c'est quoi exactement le rôle qu'on a à jouer ? Pourquoi les Mavisraëls a demandé ça au moment où ils ont reçu la Torah ? Parce qu'au moment où ils ont reçu la Torah, ils ont compris un petit peu l'intensité du travail qui allait leur attendre. Ils ont compris que la Torah, ce n'est pas n'importe quoi. La Torah, c'est énorme, c'est gigantesque. La Torah, c'est le programme d'une vie. Donc, ils ont compris que la Torah, ça ne peut pas se vivre comme ça, avec amateurisme. La Torah, ce n'est pas quelque chose qu'on accomplit de temps en temps, et puis voilà. La Torah, ça doit être notre vie. La Torah, elle doit se situer au centre de notre cœur. Pour pouvoir jouer ce rôle qui est d'être un homme de Torah, une femme de Torah, pour véhiculer la Torah, il faut absolument qu'on ait chacun sa particularité, et que chacun puisse vivre la Torah à sa façon, par rapport à ses qualités, par rapport à ses défauts, par rapport à sa façon d'être. C'est la raison pour laquelle le âme Israël a demandé à HaKadosh Baruch Hu, on aimerait bien avoir des galim. Que se passe-t-il à ce moment-là ? HaKadosh Baruch Hu dit, Moshe Rabbeinu dit à HaKadosh Baruch Hu, d'accord, il va y avoir des galim, mais alors finalement, ils risent de se disputer les uns les autres. HaShem dit, non, tu n'as rien compris. Le âme Israël ne se disputera pas. Qu'est-ce qui fait souvent qu'on se dispute ? C'est qu'on aimerait chacun faire la même chose. Chacun faire le même job. Chacun influencer dans le monde de la même façon. Mais si les B'disraëls sont conscients que chacun a son rôle à jouer. L'un, son rôle à jouer, c'est d'être riche, d'avoir beaucoup d'argent et de distribuer tout son argent à HaTzedakah. L'autre, son rôle à jouer, c'est d'être pauvre et de devoir mendier et de devoir, dans la difficulté, servir à HaKadosh Baruch Hu malgré tout. Personne ne sera jaloux l'un de l'autre. L'un, son but, c'est d'être un grand Baal Chesed ou à pourquoi HaShem l'a donné avec un grand cœur. Il n'est pas très intelligent mais au moins, ce qu'il fait, il le fait bien. L'autre, son rôle, c'est d'être un grand Amit Kacham. HaShem lui a donné une très bonne mémoire. Pourquoi tu veux que le Baal Chesed soit jaloux de l'autre ? Chacun doit avoir son rôle à jouer. Si je suis conscient que j'ai mon rôle à jouer et qu'HaShem m'a donné les instruments qu'il me faudra pour pouvoir le jouer de la façon la plus parfaite possible, il n'y a plus place à la jalousie. Et ça, a dit Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu, il y a tous ces enfants qui se trouvent autour de lui. Que fait Yaakov Avinu ? On se serait attendu à ce moment-là à ce qu'il les bénisse. Ils sont le point de mourir. C'est un moment de vérité. Que va faire à ce moment-là Akadosh Baruch Hu ? Au lieu de les bénir, il va commencer à leur faire des remontrances. Toi, pourquoi tu t'es comporté comme ci ? Toi, pourquoi tu t'es comporté comme ça ? C'est le moment de faire des remontrances. Un jour, on avait fait tout un cours dans lequel on avait expliqué que oui, c'était justement le moment. Mais l'idée, peut-être qui se cache aussi ici, elle est un peu différente. C'est quoi la grandeur de Yaakov Avinu ? C'est d'être capable, lorsqu'il voit quelqu'un, lorsqu'il voit son enfant, de lui dire toi, ton trait de caractère principal grâce auquel tu pourras te réaliser, c'est ce point-ci. Quand il dit toi, Pachaz Kamayim, toi, t'es impétueux, ça veut dire sache que c'est ça la qualité que t'as en toi. Tu t'en es servi cette fois-ci avec l'histoire des lits de Bila, etc. Tu t'en es servi pas comme il fallait. Mais sache que c'est ton trait de caractère. Tu vas pouvoir t'en servir. Yaakov Avinu regarde chacun de ses enfants et il montre du doigt ses traits de caractère, ses qualités et donc la façon dont il va pouvoir Bézrat HaShem se réaliser sur terre. Et ça, c'est la meilleure bénédiction. De dire à chacun toi, t'es pas comme lui parce que toi, tu dois servir à Kajbechou. De cette façon-là, toi, t'es pas comme lui parce que toi, Kajbechou attend complètement autre chose de toi. Et c'est pour ça que Yaakov Avinu, au moment où il va mourir, il dit à ses enfants, « Regardez, quand vous me prenez, quand vous me véhiculez d'un endroit à un autre, toi à droite, toi à gauche, toi ici, toi là-bas. » Parce que Yaakov avait compris que chacun, selon ses qualités, selon ses défauts, selon sa nature, il devait occuper une place particulière. C'est la raison pour laquelle dit à Kadosh Barucho à Moshe Rabbeinu, « Ne t'inquiète pas. » Le âme Israël est habitué à l'idée que tout un chacun doit avoir une place particulière. Ils ont déjà eu leur place particulière au moment où Yaakov a indiqué à chaque tribu quelle devait être sa place. Ensuite, au moment du Hav Sinai, quand ils ont vu la splendeur des anges, qui chacun avait son trait de caractère et qui chacun était fier de son trait de caractère en brandissant un drapeau, de la même façon, le âme Israël va pouvoir, dans le désert, recevoir des drapeaux, avoir une place à occuper qui va être une place très pas particulière que chaque personne va pouvoir occuper et que personne d'autre ne pourra occuper à sa place. C'est la raison pour laquelle on peut comprendre à présent c'est quoi ce concept de c'est quoi ce concept de Bamidbar. Le livre de Bamidbar, on dit que c'est le Sefer à Pekudim. Ça s'appelle le livre des Pekudim. Pekudim, ça veut dire Tafkid. Dans le livre de Bamidbar, ça commence par le symbole des drapeaux pour que chacun prenne conscience du fait qu'il a un rôle à jouer. Il y a écrit c'est quoi Israël ? Israël, c'est les rachetevot de Yesh, Shishim, Ribot, Otiot, la Torah. C'est-à-dire qu'au moment où le âme Israël se trouvait au pied du arsinaï et qu'ils ont reçu la Torah, Hashem leur a dit sachez Yesh, Shishim, Ribot, Otiot, la Torah, ça veut dire il y a 600 000 lettres dans la Torah. Comme pour dire vous êtes ici 600 000 juifs, et bien sachez que s'il y a 600 000 hommes ici qui reçoivent la Torah, il y a 600 000 lettres dans la Torah, c'est-à-dire que chacun va pouvoir percevoir la Torah à sa façon. Chacun va avoir son rôle à jouer. Et le... Avoir son rôle à jouer avec ses midotes, servir à chèque avec quoi ? Avec ses midotes, avec ses qualités, avec ses défauts, avec son trait de caractère. Et je vous dis, je vous assure, le problème aujourd'hui des gens, c'est qu'ils essayent d'imiter. Si par exemple je vois que Ravintel c'est un géant, et bien je vais essayer de l'imiter. L'imiter ça va pouvoir être dans ses mimiques, ça va pouvoir être dans ma façon de parler, ça va pouvoir être dans ma façon de réfléchir, et c'est un problème. Toi, t'as tes qualités, t'as ta façon d'être, limite personne. Souvent j'ai dit, quand vous regardez par exemple les livres du Rav Ovadia, les sfarim du Rav Ovadia, vous lisez cette chouvotte, Yabiyah Omer, vous lisez, d'abord c'est très agréable de lire, très très agréable de lire, et pourquoi ? Parce que c'est pas compliqué, il n'y a pas des grands pile-poules livres. Tu lis, un tel a écrit comme ci, un tel a écrit comme ça, et puis machin, puis truc, et puis il faut vraiment être très intelligent pour comprendre le pile-poules qui se cache entre les lignes. Mais tu lis ce texte-là, c'est un texte très très simple. Non, Rav Ovadia, c'était un géant, Rav Ovadia était capable de faire du pile-poules. Pourquoi dans ses livres, c'est tout comme ça, un gamin de 10 ans, il peut très bien lire ça de chouvat pour comprendre du début jusqu'à la fin ? C'est bizarre, il aurait pu écrire des livres de très grands pile-poules, pourquoi il écrit des livres comme ça à la Rav Ovadia ? Eh bien, à mon avis, et à imiter le Noda Biouda et à imiter plein d'autres gens, comme il y en a beaucoup qui veulent faire. Mais lui, il s'est dit non, ce n'est pas ma façon. Ce n'est pas ça, mon être. Moi, mon être, ce n'est pas de faire du pile-poules. Mon être, c'est de présenter la halakha de cette façon-là. Je commence par l'agmara, j'arrive au Rishonim, j'expose les choses de la façon la plus simple possible. C'est ça que j'aime faire. C'est comme ça que je me sens bien. Eh bien, il a fait ce pour quoi il était fait. Il s'est devenu un gadol d'une notoriété incontestée. Pourquoi ? Parce qu'il a fait ce qu'il devait faire. Maintenant, si Ravovadia s'était amusé à imiter la façon d'être posseque du Noda Biouda, je ne pense pas que ce serait devenu le Ravovadia. Peut-être que ce serait devenu le portrait craché du Noda Biouda en moins bien, parce que le Noda Biouda, c'était un géant, géant, géant il y a beaucoup d'années. Mais il ne serait pas devenu le Ravovadia. Ce qu'il faut qu'on sache, qu'on n'imite pas, qu'on essaye de savoir qu'est-ce qu'on a comme rôle à jouer dans notre vie. Si on joue notre rôle comme il faut, c'est très bien. Il faut que je sache c'est quoi mes qualités, il faut que je sache c'est quoi mes défauts, il faut que je sache qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui ne me plaît pas. C'est pour ça que, par exemple, de venir et de dire à toutes les élèves d'un séminaire, vous toutes, vous devrez vous marier avec un avraire qui est Ashkenaz, qui a entre tel âge et tel âge, qui a déjà fini tel et tel macerrette. C'est complètement ridicule. Quel rapport ? Il y en a une, ce qu'il lui faut, c'est un avraire. Il y en a une, ce qu'il lui faut, c'est quelqu'un qui travaille et qui étudie. Il y en a une, ce qu'il lui faut, c'est un chazan parce qu'elle aime beaucoup la musique et lui aussi, il faut qu'il aime beaucoup la musique. Et puis, chacune après, elle a sa façon de voir les choses. Elle a ce qu'il lui faut. Qu'on soit tous des photocopies de quelqu'un, non, c'est pas vrai. Et quand un parent va éduquer ses enfants, qu'il n'est pas l'idiotie de vouloir tous qui deviennent la même chose. Tous exactement pareil, tous à la même yeshiva, tous dans le même Talmud Torah, tous je leur donne autant de coups pour les éduquer, tous avec la même rigidité. C'est pas vrai. Chaque enfant, c'est un monde. « Keshem Shepartoufem Shonim » il y a écrit dans Hazal. De la même façon que les visages sont différents, de la même façon l'intériorité est différente, de la même façon la perception des choses est différente. Vous pouvez entendre un cours de Torah, vous êtes ici plusieurs, chacune va le comprendre à sa façon. Et le plus intéressant, c'est qu'aucune d'entre vous ne l'aura compris exactement comme moi j'ai voulu le dire. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que je suis sûr que vous toutes, vous le comprendrez avec beaucoup plus de profondeur que ce que moi-même je l'ai dit. Et c'est très possible. Pourquoi ? Parce que vous êtes différente de moi. Donc moi j'expose une idée, vous la comprenez à votre façon, avec votre vécu, avec votre intelligence. Et puis de cette façon-là, vous pouvez énormément avancer. Donc ça c'est l'idée que Khachamim nous enseigne. Il faut qu'on sache, d'une part, ça revalorise tout un chacun. Qu'on sache, avec notre petitesse quelquefois, avec notre fainéantise quelquefois, avec notre radinerie quelquefois, et bien on a un rôle à jouer. Ça nous revalorise. Parce que ça veut dire que sans nous, et bien la Torah ne peut pas être complète. Sans nous, il n'y a pas de Hame Israël. Le Hame Israël a besoin de nous et de nos enfants et de nos petits-enfants. Il a besoin de nous. Mais de pas, c'est une très lourde responsabilité qui pèse sur nos épaules. Parce que si jamais l'un d'entre nous décide de se retirer de cet Avodat Hashem, si l'un d'entre nous dit « Ouais, bon, moi, la place à Kadosh Baruch Hu m'a demandé d'occuper, elle ne me convient pas, je vais essayer autre chose. » Et bien on est déjà à côté de la plaque. Et il s'avère que la couronne d'Akadosh Baruch Hu elle va être incomplète. Comme Chachamim dit, chaque juif, c'est un diamant dans la couronne d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'il y a des grands diamants et des petits diamants ? Je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que si on retire son propre diamant, et bien d'un coup, la couronne, elle devient incomplète. Elle devient moche. Donc chaque juif doit comprendre le rôle qu'il a à jouer. Et c'est ça le hymnyad d'Edgalim. C'est pour ça que l'Edgalim c'est quelque chose de tellement important. Et si on se pose la question comment ça se fait que la parasha de Bamidbar qui symbolise toute cette chose-là, elle vient justement avant Chavuot. Ce n'est pas simplement parce qu'il fallait qu'il y ait une interruption entre Berhukotai et Chavuot, entre les malédictions et Chavuot. C'est que cette parasha elle est porteuse d'une leçon extrêmement importante et urgente pour Chavuot. Chavuot, on va devoir Bezrat Hachem, on va avoir le mérite de recevoir la Torah. On ne peut pas recevoir la Torah si on n'est pas prêt à la recevoir. Et on ne peut pas être prêt à la recevoir si on n'est pas conscient que nous-mêmes avec notre identité, on est capable, on est un réceptacle apte à recevoir la Torah. Ce qu'on nous rend toujours dans la tête c'est que regarde avec tes défauts, avec tes problèmes, avec tes machins, peut-être dans 250 ans et 50 Gilgulim tu seras apte à recevoir la Torah. Si on aborde le jour de Chavuot de cette façon-là, on n'a aucune chance. On peut aborder Chavuot si on sait que nous tous, avec toutes nos qualités, tous nos défauts, avec nos averotes d'hier, avec nos mitzvot de demain, on est apte à recevoir la Torah. À notre façon, avec notre approche de la Torah. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important importants et urgents. Si un jour, l'une d'entre vous écoute un rave et qu'elle a adoré son cours et que l'autre a été endormie et qu'elle a dit « moi, je n'ai pas aimé », il n'y a rien de grave. Ça ne veut pas dire que l'une, elle aime la Torah, l'autre, elle n'aime pas. Ça ne veut pas dire que l'une, elle a flashé et l'autre, elle est incapable de s'émerveiller. Ça veut dire que l'une, elle est sensible à un message et que l'autre, elle est sensible à un autre message. Il y a 70 facettes à la Torah. Il y a 600 000 façons d'aborder la Torah. Chacun a son âme, chacun a sa façon d'être. Chacun, avec sa façon d'être, il doit accrocher. La grande erreur, ça serait quoi ? La grande erreur, ça serait que Géoula, elle dise à Salomé « Puisque je vois que tu as beaucoup aimé ce cours, je vais m'obliger à aimer. » Une fois, elle va écouter. Une deuxième fois, une troisième fois, chaque fois, qu'elle le veuille ou non, elle s'endort. Elle va réessayer, elle va réessayer. 250 ans, elle va réessayer d'accrocher à un cours qui ne lui parle pas du tout. Ça, ça serait la plus grande erreur de votre vie. Vous avez vos qualités ? Avec vos qualités, il y a des rabbinim que vous allez apprécier. Avec vos qualités, il y a des mitzvot que vous allez particulièrement apprécier. Il y a une fille, elle, ce qu'elle adore, c'est la tfilah. Elle adore prier, téhilim, machin, elle adore ça. Il y a une autre, elle a horreur de prier. Alors, elle le fait parce que c'est obligé, mais elle a horreur de ça. Celle qui aime prier, eh bien, qu'elle s'investisse à fond dans la tfilah. Celle qui n'aime pas prier, qu'elle fasse le minimum exigé de la part d'une batte Israël dans la tfilah. Par contre, celle qui n'aime pas prier mais qui aime le chesed, qu'elle arrête de se battre sans arrêt contre elle pour aimer la tfilah. Tu n'aimes pas la tfilah, tu n'aimes pas. Tu fais le minimum, essaye d'aimer ce que tu fais, renforce-toi un petit peu et puis voilà. Par contre, le chesed, ça, c'est ta tasse de thé, eh bien, dedans, investis-toi à fond, à fond, à fond. Parce que c'est ta part dans la Torah. Il y a une Gemara qui dit que chaque rave, il se vante, entre guillemets, d'une certaine mitzvah à laquelle il accordait une grande importance. Il y en a un qui dit depuis le jour, miyom omdi al-dati, depuis le jour où j'ai commencé à être conscient de l'importance de la Torah, eh bien, j'ai fait attention à tel mitzvah. L'autre, il dit, eh bien, moi, c'était tel mitzvah. Il y en a un qui dit, moi, je prenais le shabbat un peu plus tôt. L'autre, il disait, moi, ma mitzvah, c'était ça. Et puis, vous avez l'impression que ces rabbinim-là, ils n'accomplissaient qu'une mitzvah. Là, en toute l'Assemblée, ils faisaient ce qu'ils voulaient, juste vendredi, ils prenaient le shabbat dix minutes plus tôt. C'est sûr que c'est faux. Les rabbinim de la Gemara, les rabbinim de cette ampleur, chas v'é shalom. Simplement, tous ces rabbinim-là, ils avaient un point d'attache, ils avaient un faible, on dirait, entre guillemets, pour une mitzvah. Et c'est dans cette mitzvah-là qu'ils mettaient le maximum, qu'ils mettaient tous leurs efforts. Et ça, c'est ce que Chachamim attend de nous. Ce qu'il faut comprendre, et on va essayer de finir sur ce point-là, c'est quel rapport avec Rosh Hashanah ? Quel rapport entre le jour de Shavuot et Rosh Hashanah ? Rosh Hashanah, c'est un jour de jugement. Il y a beaucoup de choses qui vont être déterminées ce jour-là. Shavuot, c'est le jour qu'on reçoit la Torah. Quel rapport entre Shavuot et entre le Chagmatan Torah ? Il y a une Gemara très connue qui pose la question suivante dans la secrète de la secrète La Gemara, elle dit, écrit dans un passouk, que la fête de Shavuot, elle est pour vous. C'est qui vous ? Vous les hommes. Il y a un autre passouk dans lequel il est écrit, non, la fête de Hatseret, elle est faite pour Akkadosh Baruch Hu. Alors, Chachamim, il s'interroge, il dit, il faut décider. Il faut faire la fête pour Akkadosh Baruch Hu, sous-entendu Torah de fila, Torah de fila, Torah de fila, ou alors, il faut faire la Gemara pour vous. Il faut kiffer, il faut bien manger, il faut bien boire, etc. On a ici une grande marloquette. Le premier Rav, il dit, moi je vais vous dire, c'est très simple, tu as le joie, soit tu te ranges dans un passouk, soit dans l'autre. C'est-à-dire, tu peux choisir, tu vois que la Torah te donne la possibilité. Soit tu fais Kulo, tu passes ta journée, à faire des repas gargantuesques, des siestes énormes, tu passes ta journée à t'éclater, à boire, à dormir, à fumer des cigarettes si tu fumes des cigarettes à Yom Tov, tu passes ta journée à t'éclater. Soit, tu fais comme l'autre passouk, ta journée à la synagogue. Yom Shekulo Torah. Le deuxième Rav, il dit, pourquoi tu es tellement Kitsoni ? Pourquoi tu es tellement comme ça et tu vas aux extrêmes ? Tu es extrémiste, toi, ou l'un ou l'autre, ou tu t'éclates toute la journée, ou toute la journée, pourquoi tu es tellement extrémiste ? Non, tu n'as qu'à faire le compromis entre les deux psoukims. Ce jour-là, tu le divises. Chetziolachem, Chetziolachem. La moitié, effectivement, du temps, tu la consacres au Betta Midrash, tu la consacres au Betta Knesset, et l'autre moitié, tu manges, tu bois, tu fais des bonnes choses. Vois ce que Rahami l'enseigne. Donc, ou la... Ah, faire élan des Rabs à niveau, tu ne peux pas, parce que le premier Rav, il te dit, c'est ou l'un ou l'autre. D'après le premier Rav, c'est ou l'un ou l'autre. D'après l'autre Rav, tu fais les deux et comme ça, tu t'acquittes de tout. Viens à l'Akmara et dit, attention, attention, toute cette Mahloquette-là qui oppose Rabbi Eliezer et Rabbi Oshua, c'est concernant la fête de Pesach, concernant la fête de Soukhot. Mais à Shavuot, c'est-à-dire que le premier Rav qui disait que si tu veux, tu peux passer ta journée au Betta Midrash pendant Yom Tov, ça, c'est pas vrai pendant Shavuot. Shavuot, tu es obligé de te trouver aussi dans ta salle à manger, à manger et à boire. A priori, on aurait dit l'inverse. On aurait dit à Soukhot, il faut que tu manges. À Pesach, il faut que tu manges. Mais par contre, à Shavuot, c'est le jour où on a reçu la Torah. Eh bien, passe ta journée, tu dis la Torah. Tu veux montrer qu'la Torah, elle te plaît ? Eh bien, vas-y, passe ta journée, tu dis la Torah. C'est comme des gens qui sont très sionistes et qui passent leur temps en Hutz La Haaretz, qui ne font même pas d'efforts pour essayer de venir en Israël. Alors, si t'es sioniste, je ne sais pas, c'est un petit peu la même chose. Là, on dit aux hommes Israël, si vous aimez la Torah, vous êtes obligés, le jour du matin de Torah, de ne pas étudier, ou en tous les cas, de passer une bonne partie de votre journée à manger et à boire. Pourquoi ? Il dit la Gemara, c'est pas compliqué. Yom, c'est le jour où la Torah a été donnée. Et alors ? Rachid dit, il faut bien montrer que ce jour-là, on est heureux d'avoir reçu la Torah. Il y a beaucoup d'explications qu'on pourrait donner sur cette Gemara. Je sais que souvent, on fait des surprises la veillée de Shavuot, certaines d'entre vous vont à la source. Si c'est le cas cette année, vous entendrez d'autres explications à cette Gemara. Soyez les bienvenus. Mais en tous les cas, l'une des idées qui ressort de cette Gemara, sans l'approfondir énormément, c'est quoi ? C'est quoi l'une des idées qui ressort d'ici ? C'est que le jour de Shavuot, c'est un jour de fête. C'est un jour dans lequel il faut s'éclater. Pour bien montrer qu'on a reçu la Torah, il faut s'éclater. En tous les cas, il faut s'éclater, tu vois bien, il faut manger, il faut boire, etc. Alors c'est quoi ? C'est un jour de jugement ou c'est un jour dans lequel on doit montrer qu'on est heureux, on est joyeux, on a reçu la Torah, tout est très bien ? Comment on conçoit ce jour exactement ? Dit le Shla HaKadosh, et bien c'est pas compliqué. Ce jour-là, c'est un jour de jugement et c'est un jour de joie. On est joyeux d'avoir reçu la Torah, on est joyeux d'avoir mérité d'être le Ham HaShem, le peuple d'HaKadosh Baruch Hu. Mais d'autre part, on est un peu inquiet. On est un peu inquiet de quoi ? Du fait que c'est un jour de jugement. C'est un jugement de quoi ? Dit le Shla HaKadosh, des perotes à ilan. Les arbres, les fruits des arbres. C'est quoi ? Les fruits des arbres. Dit le Shla, je vous lis dans les mots. « Veda, sache, qui comme chez berosh Hashanah, ratza à Kadosh Baruch Hu les Hachgiyach velidrosh masé à Adam. » De même façon qu'à Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu analyse les actes des hommes. « Ken ratza beyim matan Torah. » De même façon, Kadosh Baruch Hu le jour du matan Torah, il a voulu... Qu'est-ce qu'il a voulu ? Les Hachgiyach veladun al-perot ilanota olam. Il a voulu juger les fruits des arbres. Ou perot a ilan. C'est quoi les fruits des arbres ? Emanechamot. C'est les âmes. Les âmes du juif, c'est les fruits de l'arbre. « Ki aadam et tsa sadé » L'homme, c'est un arbre. Et le fruit de l'arbre, c'est quoi ? C'est ses actes. « Al-shébit luat faminat Torah veu omram al-perot a ilan shelo ushlemu karawi. » Donc ce jour-là, à Kadosh Baruch Hu il va nous juger. Combien on a honoré la Torah ? Combien on a accompli la Torah ? Combien on a étudié la Torah ? Donc ce jour-là, c'est un jour qui recèle en lui les doubles dimensions. D'une part, on est heureux parce que c'est le jour où on a reçu la Torah. Il y a un rave, M.S. qui me raconte qu'il y a un rave qui était hyper heureux le jour de Shavuot. Le jour de Shavuot, il organisait un très grand repas. Et il disait, il s'appelait Rav Yosef, ce rave. Et il disait, « N'était-ce ce jour où on a reçu la Torah ? » « Kama Yosef ika Beshuka ? » Combien de Yosef il y a sur la place du marché ? Combien de Yusuf il y a particulier ? Qu'est-ce qui me distingue, moi ? Et qui me différencie, moi, Rav Yosef, de Yusuf qui se trouve dans le marché et qui vend des cacahuètes ? C'est qu'on a reçu la Torah. On a reçu la Torah, donc nous, on n'est pas Stama Yusuf. On est Rav Yosef. On est des Juifs qui accomplissant la Torah. Des Juifs importants. On a une autre façon de voir les choses. On a une autre façon d'appréhender les choses. On est, Baruch HaShem, fier et heureux d'avoir reçu la Torah. Donc, ce jour-là, on est heureux, on est joyeux. On est joyeux d'avoir reçu la Torah. Mais d'autre part, eh bien, on va être jugé. De quoi on va être jugé ? De savoir qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine. Est-ce qu'Hakadosh Bokhu va nous donner la possibilité de continuer à pouvoir grandir dans les degrés de la Torah ou pas ? Et là, il y a quelque chose d'intéressant. Le hari Akadosh, rapporté par Afraim Vital, il nous parle de la veillée de Shavuot. Alors, j'espère que vous avez prévu de faire une veillée de Shavuot. Comme je vous disais, je sais que certaines passent la veillée avec nous en partie. il y a écrit dans le Arizal la chose suivante. Je vous lis dans les mots. « Kolmish ebalaila ou » « Toute personne qui cette nuit-là, à savoir la nuit de Shavuot, loishan klal, ne dort pas du tout, ne ferme pas les yeux. Veillée osekba Torah, et qui s'occupe de la Torah. Mouftah lo sheyashlim shnato. Il peut être sûr qu'il finira son année, qu'il ne mourra pas cette année. Ve lo... Non, on n'a pas dit que celui qui dort, on n'a pas dit que celui qui dort, il va mourir. Ve lo yeera lo shum nezek. Écoutez bien. Ve lo yeera lo shum nezek. Écrit kolmi. En mauvais français, on dit tout celui. En bon français, on dit quiconque. Toute personne. Après, vous voulez dire au féminin, au masculin, comme vous voulez. Et après, il dit Il dit C'est cette nuit-là que l'homme peut montrer exactement ce qu'il veut faire dans sa vie. Le chafet shraim rapporte ça et il dit C'est important cette nuit-là de ne pas parler. De ne pas parler de choses qui sont futiles. C'est une nuit qui est importante de dire j'ai passé ma veillée à boire des cafés et à parler de politique. On est à côté de la plaque. Cette veillée-là, c'est une veillée de Torah. Question. Pourquoi c'est tellement important cette veillée-là, cette nuit-là de la passer complètement, complètement à étude de la Torah ? Parce qu'on a dit Chetziolachem, Chetziolachem, il faut un petit peu aussi kiffer, etc. Qu'est-ce qu'il y a de tellement important, urgent dans cette veillée-là ? Pourquoi cette nuit-là c'est important qu'on soit vraiment à fond, 100% Torah ? Qu'est-ce qui se passe exactement ? On va recevoir. Parce qu'on va recevoir. Mais le jour aussi de Shavuot, on va recevoir la Torah. C'est-à-dire pourquoi il faut qu'il y ait cette intensité-là ? On parle des réparations. On peut les mettre et on dormit. Voilà, on dit ça aussi, c'est vrai. Mais je vais vous dire ce qu'on peut expliquer. On avait fait des cours déjà sur les préparatifs à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah et Kippur, on en a parlé toutes ces dernières années. Comment on se prépare à Rosh Hashanah, comment on se prépare à Kippur ? Et on avait dit, si vous vous souvenez, dans plusieurs cours, on était arrivés à une même idée. C'est que ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de l'homme pendant cette période-là d'avant Rosh Hashanah, c'est que l'homme montre à Kadosh Baruch Hu qu'est-ce qu'il aimerait être dans sa vie. On avait donné plusieurs exemples, l'exemple de cet enfant-là qui s'excite et puis qui fait n'importe quoi et puis ses parents ils sont très déçus de lui et puis un jour il dit à ses parents, écoutez mes chers parents, sachez que je vous aime et si je vous ai désobéi, ce n'est pas parce que je veux simplement, c'est l'âge de l'adolescence et parfois on avait dit que Rosh Hashanah comment on s'y prépare en essayant de faire un point, en essayant de remettre les points sur les i et de dire à Kadosh Baruch Hu écoute Hachem, béhémet, sache qu'est-ce qu'on aimerait vraiment être. C'est de cette façon-là qu'on avait expliqué pourquoi pendant la Zeretim et Chua on fait des chumrot, pas pour faire du cinéma. Hachem il n'aime pas le cinéma. Pourquoi à ce moment-là on fait ça ? Pour montrer à Kadosh Baruch Hu regarde à Kadosh Baruch Hu regarde, ce qu'on aimerait vraiment être toute l'année c'est faire des chumrot simplement on n'est pas toujours à la hauteur. Sept jours on peut tenir, dix jours on peut tenir, plus que ça on ne peut pas. L'idée du Yom Ad-Din de Rosh Hashanah c'était exactement ça. Eh bien il se peut que l'idée de Chavuot c'est la même chose. À Kadosh Baruch Hu ce jour-là il nous a donné la Torah. Pendant la veillée de Chavuot à Kadosh Baruch Hu il va réfléchir, il va analyser notre année. Est-ce que pendant cette année on a honoré la Torah ou est-ce qu'au contraire on l'a bafoué ? Est-ce que pendant cette année-là on a perdu notre temps ou est-ce qu'on a cherché à chaque moment libre à accomplir des mitzvot de faire plaisir aux gens de faire du chesed ? C'est sur ça que Kadosh Baruch Hu va nous juger. C'est le Yom Ad-Din. Si on cherche un conseil alors qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu attend de nous ? Eh bien ce qu'Eshem attend de nous c'est cette nuit-là montrer à Kadosh Baruch Hu ce qu'on aimerait vraiment eh bien c'est ce qu'on fait maintenant. Toute cette veillée-là on étudie la Torah on se renforce en moussard on étudie du moussard on fait de l'introspection et puis on essaye de réfléchir et puis on essaye de faire des bonnes choses. Le but de ce Shavuot-là et de la Avodah de la Torah de ce Shavuot-là ça veut dire à Hachem ce que j'aimerais toute ma vie c'est pouvoir passer mon temps à étudier à accomplir des mitzvot. On ne peut pas toujours il y a des fois où on a beaucoup de choses à faire il y a des fois on n'est pas à la hauteur des fois on manque à des cours de Torah et des fois on manque à des devoirs de la Torah et des fois on n'a pas les nerfs tellement de manger le meilleur air cher parfois on ne peut pas mais cette nuit-là on te montre à Kadosh Baruch Hu ce qu'on aimerait vraiment être. On étudie on lit des théilimes on prie on ne s'interrompt pas on fait du chesed et de cette façon-là on arrive à montrer à Kadosh Baruch Hu ce qu'on aimerait vraiment être. C'est aussi la raison pour laquelle il y a un tikkun à réciter le soir de Shavuot et dans ce tikkun-là entre autres on lit les 613 mitzvot ça prend du temps je ne parle pas de les accomplir je parle de les lire on commence 613 beaucoup d'entre elles si on n'est pas un grand ami on ne comprend même pas c'est quoi ces mitzvot-là mais on est obligé de les lire parce que ça va trop vite sinon on n'arrivera pas à finir on lit les mitzvot- c'est quoi le but de lire toutes ces mitzvot- quoi ça sert ? de toute façon tu ne les accomplis pas inconsciemment ça rentre un peu dans la tête ça rentre un peu dans la conscience c'est vrai mais il y a aussi peut-être une envie de notre part de dire à Kadosh Baruch Hu tu vois j'aime toutes ces mitzvot-là on ne sait pas encore exactement c'est quoi chaque mitzvot comment ça s'accomplit on ne connait pas toutes les halachot on ne sait pas il y en a c'est quand il y aura le bet amigdash il y en a c'est quand il y aura les korbanotes mais on aimerait à Kadosh Baruch Hu pouvoir tout accomplir notre véritable envie c'est de tout accomplir et quand on vit de cette façon-là on peut être prêt à la fête de Shavuot la fête de Shavuot c'est un moment de jugement de jugement sur ce qu'on a fait de jugement dans lequel à Kadosh Baruch Hu nous donnera les moyens à être des bons juifs de continuer à avoir toutes les forces et les énergies et la parnassa et la santé et la sérénité pour pouvoir continuer à accomplir la Torah et les mises autres qu'on soit conscient de la grandeur qui est dans chacun d'entre nous il n'y a pas de petit juif il n'y a pas de grand juif il n'y a pas de stam juif quand quelqu'un dit mais moi je suis un petit juif en soi de dire que tu es un petit juif c'est déjà un blasphème il n'y a pas de petit juif tu as été créé à l'image de Dieu tu es l'enfant de la Kadosh Baruch Hu tu es déjà pas petit tu es déjà mille fois plus grand que Trempe et ses copains pourquoi ? parce que tu as été créé à l'image de Dieu vous allez me dire Trempe et ses copains aussi ils ont été créés à l'image de Dieu mais il y a écrit dans la Mishnah que le peuple juif il a ce n'est pas simplement qu'il a été créé à l'image de Dieu c'est que c'est le fils d'Akadosh Baruch Hu or si l'une d'entre vous un jour ou moi-même lorsqu'on a un petit coup de cafard et qu'on pense que ouais mais finalement on est tellement loin d'Hachem on a tellement de mal à avoir de la Emouna on est tellement dans nos affaires et bien on pense qu'on est minable qu'on se rappelle du cours d'aujourd'hui et qu'on se rappelle que nous tous on est extrêmement important voilà je vous promets il y a ici un problème d'onde je croyais que